Ok les boys, Damwon contre Kat et Roster, deux bonnes équipes, pour le coup ici on va bien manger Lucie qui avait fait des belles choses avec son Lee Sin, franchement, Damwon qui ont perdu, on rappelle, leur jungle phare, c'est-à-dire Canyon Showmaker, toujours impérial, franchement au World il était en 1v1000, force à lui parce que franchement c'était une catastrophe Canyon était moyen au World, et Showmaker était en solo carry, franchement je ne sais même pas comment il fait pour tanker mentalement, moi j'aurais envie de tout casser Le problème de Damwon, vous le connaissez, je vais vous laisser l'écrire dans le chat, mais il y a une faiblesse Banrel, Canyon est parti où ? Canyon est parti chez Genji, et donc Peanut qui était donc le jungle des Genji est parti lui chez HLE Donc quand HLE est devenu très fort, ils ont récupéré Doran et Peanut, Doran et Peanut qui étaient deux excellents joueurs chez Genji, ils n'étaient vraiment pas nuls Donc HLE est très content de récupérer les très bons joueurs, ils ont perdu quand même des joueurs forts, parce qu'HLE avait quand même Kingen et Servaref Donc en gros HLE c'était déjà une bonne team, elle est encore plus forte sur d'autres points, donc très content de récupérer Peanut, Peanut c'est vraiment un excellent jungler Moi j'adore Kingen du coup le top laner des Damwon, qui était chez HLE justement, et qui était très fort chez HLE Il a un KSNT, c'est vraiment son manche Gucci, Showmaker c'est un monstre, Lucid a un très bon Lee Sin, et il va jouer Lee Sin comme à chaque game Mais bon il le joue très bien, on va pas se mentir, Lee Sin c'est un pick que j'aime moyen, parce que c'est un pick qui est dur à jouer Et ce sera du coup, il montre son Lee Sin et finalement ce sera la Zeri qui a été pick, Jiggs qui est open, Zeri qui va être je pense Omega, Omega orienté Je pense que c'est vraiment extrêmement fort, c'est un des meilleurs front to back du jeu Bon Lucien Nami, du coup forcément quand c'est Lucien c'est toujours Nami, intéressant qu'ils aient pris Zeri Lulu, en général on joue Aphelios Lulu Je pense qu'Aphelios Lulu c'est le combo le plus joué contre Lucien Nami, et ça gagne 60% du temps en Corée Et là on peut prendre Zeri Lulu, est-ce qu'on va partir sur Zeri Lulu ou est-ce qu'on va prendre autre chose ? Oh non pas Volibir, frère Fittier, Yumi on y croit pas trop mais c'est possible, oh il va lock, il a pas switché Oh non, Yumi on l'a, elle avait disparu, oh on s'en était débarrassé putain Yumi Zeri c'est pas un mauvais combo mais on n'en peut plus frère 0% de pick rate, elle avait disparu, je pensais vraiment qu'ils allaient prendre Lulu Ah Lulu est ban, autant pour moi, Lulu est ban Donc ça explique pourquoi c'est pas Aphelios Lulu, bon je pense qu'Aphelios Lulu c'est quand même correct Ok bah Yumi en vrai c'est pas nul, j'aimerais dire que c'est nul à chier mais c'est pas nul à chier du tout Mais on souffle quand même Ban Atrox je pense que c'est un très bon ban, Atrox c'est broken je pense Mais du coup Atrox ban ça buff Rek'Sai, parce que je pense que Atrox sera la meilleure réponse Ban Talia, il nous manque le jungle et le top, il reste pas trop meilleur de jungler Est-ce qu'ils vont pas ban un jungle ? Sage et pick, Maokai, Rail et ban, il reste plus trop meilleur de perso, est-ce qu'ils vont laisser Vi open ? Est-ce que c'est un ban Vi ou est-ce que c'est un ban top ? On a pas de combo Vi vraiment classique, des combos Harry Vi, des combos Talia Vi, on va ban Vi Ouais je pense que c'est personnellement ce que j'aurais fait aussi Ban de Gnar pour le top laner perfect que je n'ai pas pour l'instant pu voir dans des bonnes games Pour l'instant j'ai pas trouvé perfect incroyable Et ouais c'est le Rek'Sai, je trouve le ban Atrox open le Rek'Sai J'aurais probablement fait pareil en vrai Je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle, la moine n'a pas une mauvaise compo Oh putain les gars, les mecs, j'ai pas calculé Les gars il y a un détail qui est trop important, est-ce que vous l'avez les gars ? Il y a une faiblesse qui n'est peut-être plus autant une faiblesse dans cette game Les gars Kaling normalement il troll les games mais là en Yuumi c'est quand même pas facile quand même Il choisit pas où il va Oh non putain pas Kassadin, je crois pas Parce qu'en vrai si c'est Showmaker qui a joué Kassadin je pense pas qu'il va prendre Kassadin Mais j'en rêve hein Kaling au pire il peut mettre un ulti à l'envers Mais c'est tout quoi, il y a deux erreurs qui sont jouables en tant que Yuumi C'est shielder quand il n'y a pas de dégâts Parce que vraiment t'es aveugle, voilà mais normalement ça va Donc ça ça va, ne pas sortir avec Yuumi tu veux sortir à des moments Pour tanker un poil de The Kaling et rentrer par exemple en early game Mais ça il va y arriver je pense, ça ne reprend aucun shield en plus Et le seul truc qu'il peut rater c'est son ulti Peut-être qu'il peut mettre des ulti moins bons Donc là on est peut-être heureux quoi Mais le coach il est trop malin frère le coach il a 400 Q Ah ouais les deux combos sont jouables je pense Je pense les deux combos sont jouables Ça va être intéressant Moi je suis moins fan de Lucien Nami que d'autres trucs tu vois Je préfère largement Zeri à Lucien Je préfère fondre tout bas Je pense que fondre tout bas c'est une meta chill Et le corki Je vous rappelle les gars tous les jours à midi Désormais pendant 8 jours consécutifs je commenterai Les playoffs en direct Avec la Chine J'ai eu les droits pour la première fois De la LPL playoff C'est une dinguerie Je suis trop content Ça va être chanmé Donc si vous voulez venir à midi tous les jours Lundi, mardi, mercredi, jeudi Vendredi, samedi, dimanche Tous les jours Après Yumi c'est faible quand même Moi j'aime pas trop Yumi Je préfère largement Lulu Mais Lulu était ban En vrai Lulu c'est un bon ban En vrai je pense Lulu Quand tu veux prendre Lucien C'est pas un mauvais ban Parce que quand tu bannes Lulu Tu bloques le Aphelios Lulu Tu bloques un peu le Zeri Lulu Et Aphelios Mio je pense que c'est moins fort Overhaul contre Lucien Nami En line au début il va être en galère Et en plus avec une sèche Ils peuvent avoir envie de die botten Il faut pas que Nami Quand Yumi En gros quand Yumi n'est pas dans le corps de quelqu'un C'est ce point un CC Elle peut pas rendre résolant pendant peut-être 7 secondes Alors j'ai joué Yumi une fois Une fois vous aviez fait exploser le compteur de sub Et je vous avais dit vous jouez n'importe quel perso Vous m'avez fait jouer Zero Van Vous m'aviez fait jouer Yumi Jungle En Platem Road Je suis tombé sur des Streamers Dans ma team Ils m'ont insulté Enfin ils m'ont pas insulté mes grands-mars En plus c'est des streamers qui m'aiment bien de base Mais un peu moins après cette game quoi Parce que ma Yumi BRK Jungle Je peux vous mentir C'était pas la meilleure game quoi Je me rappelle A moi aussi mec Heureusement que c'était des gentils Réalement des mecs sympas tu vois Parce qu'ils continuent à me soutenir et tout Dans les messages et tout Alors que franchement J'ai vraiment J'ai une solo loose quoi J'ai tout donné J'ai très hâte de baiser Parce que quand j'ai vu que c'était eux J'étais en mode Non je peux pas aller leur ruiner la game Je pouvais plus rien faire en fait Ils étaient foutus Non c'était horrible On peut pas ruiner les games en solo queue J'ai fait une flex Mais quand même J'ai solo loose la game Yumi BRK C'était pas fou quoi Dans mon tel J'étais en mode tel Je vais pouvoir Je pensais que ça allait être nul Mais alors c'était le pire que je pensais Je pensais que ça allait être flingué Mais alors vraiment C'était le summum quoi Bah Yumi BRK BRK Kraken Slayer là Bon Ça va être intéressant en tout cas Est-ce qu'ils vont réussir à arriver En late game Mais en late game C'est pas si facile Parce que Kingen Il joue Rek'Sai J'ai pas du monde 2022 Mais Il jouait à Troc C'était giga Mega broken Mais il a un vrai KSNT quoi Il a un vrai vrai KSNT J'aime bien le slowpush qu'il a créé Le truc c'est qu'il y a Rien à faire Il peut rien gratter Il est even farm au top Il a pas même pas gratté de CS lead Il y a déjà un TP Qui a été fait au mid Attends quoi Le Korki a déjà back Il a pas acheté d'items Tu n'as pas compris là Il a dit qu'il y a du back Très très tôt dans la game C'est très bizarre Bien joué le gang de Lucie J'aime beaucoup J'aime beaucoup son gang Pour essayer de surprendre un petit peu Et ça va faire gratter le flash de Beryl Beryl est peut-être dans la sauce Beryl le champion du monde 2022 également Les anciens coéquipés Qui sont désormais adversaires dans la game Parce que vous vous rendez bien compte Que le top winner C'est maintenant l'adversaire du sub Enfin de la botlane tout simplement Tu penses top 1 NA Égale top combien en Corée Top 5 Top 5 Mais Mais De la ligue 2 quoi Je rigole Dur à dire tu vois Mais en tout cas Ouais Pas top 4 Pas top 4 Je pense qu'il y a au moins 4 teams coréennes Qui les exterminent Après peut-être 5ème La malveillance Ouais la malveillance max C'est pour troll Mais oui non non Mais le niveau asiatique Les gars il est insane Et là regardez Est-ce que c'est pas la clim là Ils jouent Lucien Nami Ils jouent Lucien Nami Contre un Zeri Yumi Donc une compo qui se fait Enfin Zeri Et Yumi Les deux outscale Clairement Lucien Nami Yumi c'est beaucoup plus fort En mid dead game Que Nami Et pareil pour Zeri Par rapport à Lucien Du coup Ils outscale Mais en plus Ils gagnent leur lane Alors évidemment C'est vrai que Lucie est venu Deux fois botlane Mais ça aide pas tu vois Le gank aide de fou Au lead ECS Mais malgré le lead ECS On peut clairement comprendre que Il y aurait pas un lead De fou tu vois T'as un Lucien Nami Mais t'es pas en lead Ok le proxy pas mal Kingen qui proxy très souvent De toute façon On va mettre les RECS Et mon proxy en boucle Pour aller trouver un free back Ou un free roam Là il y a les larves Qui ont peut-être été engagés Est-ce qu'on va converger Vers les larves On va double proxy On va proxy sur la deuxième vague Donc sur la vague d'après Tu penses que même à Baélo Il y a une diff J'ai regardé les chiffres Il y a pas longtemps Et le niveau est directement lié Au nombre de joueurs Total de pays Ouh là Ouh là là Je viens d'arriver Il y a eu un ban Afelios Non il y a eu un ban Lulu C'était une idée intéressante En tout cas Ils ont Ils ont Last ban Lulu Pour first pick Lucien Alors j'aime toujours pas Lucien Nami Mais je trouve que Last ban Lulu Pour first pick Lucien Nami C'est même une bonne idée Parce que quand tu joues Lucien Nami Contre les top teams Tu tapes Afelios Lulu en face Afelios Lulu je pense Maintenant peut-être Zeri Lulu Mais dans tous les cas T'es pas content Et le point commun Dans tout ça C'est Lulu quoi Donc non je trouve que C'était une idée smart Mais là on voit que Ouais Là je sais pas si vous vous rendez compte Mais on a une Zeri Yumi Qui est en train Qui est en lead Et Zeri Yumi Ça va être terrifiant Dans la game Franchement ça va pas être facile Les teamfights vont pas être simples Comment tu tues la Zeri Yumi Est-ce que vous pensez Qu'un KSNT Peut la tuer facilement Bah franchement c'est pas simple Parce qu'en plus S'il erre la Zeri Il va ramener Zeri et Yumi Et Yumi va lui donner De la mousse pile Corki Il a pas une C'est pas free pour lui De mettre des grosses bertas Sur une Zeri Yumi Qui court super vite En plus la Zeri joue Ghost Y'a pas besoin de cleanse Dans cette game Le seul cleanse qu'il y a besoin C'est sur la seige Mais au pire On fait un Michael quoi Franchement ça va être dur Parce qu'en plus Le KSNT pour lui casser les couilles Y'a un Azir qui va En plus pouvoir le pousser etc En vrai je pense C'est vraiment la game Elle est pas facile Enfin puter cette Zeri Il va pas être simple J'ai hâte de voir en tout cas Comment ils vont faire La bonne nouvelle C'est que Kingen Avec son Avec son Bah voilà magnifique Magnifique c'est sublime Il est mort La bonne nouvelle C'est que Kingen Avec sa Rek'Sai Il va pas servir à grand chose Je pense Parce que Rek'Sai C'est fort en early game Mais là Ils ont pas trop besoin De la sécurisation De early game Parce qu'ils l'ont déjà J'ai l'impression C'est là En bouteille Il win Clairement la bouteille Deca win Peut-être qu'on aurait pu prendre K-Sante pour Kingen Parce que Kingen C'est un des meilleurs K-Sante du monde En tout cas Quand le flash est encore up C'était un des meilleurs Maintenant En tout cas Il est extrêmement fort Est-ce qu'on aurait préféré Prendre K-Sante Et laisser la Rek'Sai En face Dans le sens où Bah je pense que K-Sante ça va Après tenir Rek'Sai Et K-Sante ça scale Plus que Rek'Sai Est-ce qu'on a vraiment besoin D'avoir un Un early champ Je sais bien qu'on dit Qu'on peut prendre un early champion Pour permettre aux autres de scale Mais là en vrai Ils font le taf D'amouane Et sur un early fight Je pense que K-Sante ferait un taf Très correct Je sais pas si vraiment Le pick Rek'Sai Dans cette game A une value de fou Si Ils ne perdent pas la bot lane Je pensais qu'ils allaient Perdre la bot lane Beaucoup plus que ça Je pensais qu'ils allaient Même pas être devant Bien joué Lucie Qui a donné la pression Bot side C'est très bien Parce qu'en vrai Imaginons Il tue Rek'Sai Imaginons Rek'Sai Il prend 1-0 sur Kingen Kingen par exemple K-Sante Il va jamais crush K-Sante Il a déjà fait un très bon travail Il a réussi à prendre 4 plates au top Avec le double proxy Ca vraiment Ca casse les couilles De faire proxy en boucle Mais Voilà quoi Son lead s'arrête là Je pense Proxy ça veut dire quoi Ca veut dire qu'en gros Tu vas Prendre la vague Tu vois la vague qui est à gauche Tu la prends entre les deux tourelles Sans qu'il y ait des sbires à toi Donc en gros Tu tank les creeps Et tu les prends entre les tourelles Comme ça du coup Ta vague à toi Elle arrive Elle se crache sous la tour Si l'adversaire te suit Donc du coup Il a un peu baisé Soit il vient avec le jungle Et il te 2v1 Soit il est un peu cuit Il perd son farm S'il lesait de chase Le proxy a été inventé Très saison 1 Avec Sijen Sijen est tellement fort en proxy Que là Ils ont dû changer le jeu Pour pas que ce soit trop fort D'ailleurs la strat Que les gens pensent souvent Tu sais En gros le fait d'être L'obundi Les gens vont souvent penser Que c'est Comment il s'appelle Le joueur de Sion là Il y a un à son place Le joueur de Sion Que les gens pensent toujours Que c'est lui qui a inventé La strat de l'obundi Il est sympa Il est marrant Mais il a clairement pas inventé La strat de l'obundi Ça existe depuis la S1 Et c'était tellement fort Que le jeu Bof Il l'a bien optimisé Sur Sion Ça c'est clair Mais en tout cas Cette strat là Existait depuis la S1 Et c'était tellement broken Que Riot ont dû changer le truc Parce qu'à l'époque Quand l'obundi Il était rendu jusqu'à 50 goals Ou même 40 goals Je sais pas quoi Tu pouvais tellement être pas cher En fait le Sinjad Était tout le temps dans ta base Et il prenait deux vagues En même temps Tout le temps en boucle Jusqu'à être en 0-400 000 En fait tu perds la game Parce qu'il push deux vagues En même temps Du coup les mecs font un short C'était un cauchemar Et du coup ils ont nerfé ça Maintenant c'est 100 goals minimum En l'obundi Et ça change pas mal de choses Parce qu'entre 50 et Entre 50 et 100 C'est deux fois plus Parce que c'est 50 Plus 50% d'assist Donc Raul ça fait 150 goals De gagner au lieu de 75 Mais Chase un mec pour gagner 75 goals Et c'est un Sinjad T'as pas envie T'as vraiment pas envie Parce que Sinjad c'est impossible à tuer Enfin c'est vraiment insupportable Chase un Sinjad C'est un cauchemar Ça existait sur Dota à l'époque C'est une très bonne question Je me souviens pas Peut-être Mais je m'en souviens pas Moi j'étais jungler sur Dota Je me rappelle pas de proxy sur Dota Il y a une raison Pourquoi la LCK Il spam Lucien Alors quand elle le sait On en voit jamais Bah franchement je peux pas te mentir J'aimerais bien ne pas revoir moi perso Moi j'aime pas trop Lucien Donc Pour le coup S'il y a bien un truc Que j'aimerais qu'on n'importe pas De l'achauré c'est ça Ok Voyons voir Aiming Aiming avec sa série Il est Faut faire gaffe Ils vont essayer de le turn Le go in de Reksa Il veut clairement flash in sur Deft Ok on met tout Attends mais il a pu Ok l'ulti J'ai pas trop vu L'ulti Comment il a clean Ils ont fait Michael Fur Je pense Parce que Il a clean ce truc Donc je pense que Khalid a fait Michael Fur Je pense que c'est un très bon choix Dash il va avoir de l'éluci Qui essaie de prendre un maximum d'espace Il est mort mais il va prendre de l'espace Attention L'ulti de la part de Perzer De Perfect pardon Très très bon Dash en tout cas J'aime beaucoup Il a la plante au dessus Il va y aller directement On va chier Mais on peut pas vraiment récupérer Assez d'HP Ça va être très très dur Il va falloir reculer Je pense pas que Damoen Peu encore fight Ça me semble difficile Mais c'est pas très 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 grave Ils a outscalé les adversaires À part en top lane clairement Pas fan du pic de Pas fan du De l'accès Oula attention Oula attention il est mort Attends il va peut-être tuer Oh 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 non horrible Oh non horrible Je croyais que c'était fini Ah ouais bah je crois Que j'étais pas le seul D'avoir cru ça Oh là là Il perd le Drake Ok bah bien joué à Kingen Très bien joué à Kingen T'es en ma tête C'était foutu T'es en ma tête Le Drake était jalouse Mais Rek'Sai les gars Fait des dégâts par rapport Au PV manquant Donc là il est level quoi Il est level 12 Donc il fait 30% de PV manquant En dégâts physiques Donc ça fait très très mal Quand les mecs aient le HP On va revoir la question Instant clean de la part de Ouais pas trop Pas trop ouf le package De Bididi Bon taf de Aiming La Lucie qui commit C'est bien en vrai C'est vraiment ok Perfect qui touche L'ulti Aiming qui a une bonne Préhence d'esprit D'acheter à travers ce mur là Je trouve que c'est bien Et là moi je pensais Que le Drake était loose Dans ma tête Le fight était fini Et Drake était loose Et là Un miracle quand même Les dégâts de Showmaker Là dessus Il prend des dégâts de fou C'est juste Showmaker Qui lui met tout ça Et il y a juste un R de Kingen Showmaker commence A tabasser la gueule Ça va être difficile En tout cas du projet Thanos Chez KC Sky Je sais pas ce que c'est Tu te rappelles du pic Kane de Kanyan en 2022 Ouais c'était incroyable Face à un autre T'en allait encore des frissons Il faut pas exagérer non plus Mais c'était incroyable Avec ça il c'est pas si inutile Que ça Je suis d'accord Typiquement là Kingen a réussi à bait L'équipe adverse Pour créer du temps Pour Showmaker Et A bien joué Parce que moi je pensais Que le fight était loose Je pensais de Soulwind Soulwind dans cette game Elle a pas tant de valeur que ça À part sur Zeri je pense Zeri est très content Lucien est très content Mais les autres je pense Ça change pas mal ce truc Je pense que Corki est content Un peu mais bon ça va KS T est content un peu Mais ça va C'est pas non plus une dinguerie Je trouve Oulala Oulala Il prend des bons dégâts Le Q spell pour croquer C'est bien Ça bait the killing Y'a ni ulti Sej Ni ulti Nami Ni ulti Lucien C'est un vrai 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 60 secondes Pendant lesquelles Ils peuvent plus rien faire Je préfère Rexhaï à Renekton Je pense que je préfère Rexhaï à Renekton Dans mon monde J'ai l'impression que Rexhaï est plus safe en lane Que Renek Potentiellement J'ai l'impression qu'aussi en teamfight Le bump de Rexhaï Sur plusieurs personnes C'est vraiment fort Parce que le bump C'est pas cleansable Donc les trucs pas cleansables Pour le problème ça prend de la valeur Et surtout le R qui fait des dégâts Par rapport au PV manquant Et le E qui fait des dégâts Par rapport au PV actuel C'est fait que du coup T'as beaucoup de dégâts Alors t'as zéro item offensif Tu vois Là Rexhaï Il est full défensif Et il a quand même 14% de PV maximum Tu dash in sur le mec Tu flash in la deckary Ton deckary Il se prend midlife Tu le air Il va flash out Ton air le follow Alors que le Renekton A ce moment là Il peut plus follow Tu flash out Le Renekton Je trouve que ça follow mieux En fait pour la capacité A follow la cible Par rapport à Renek Et ça je trouve le défaut de Renek Bah ouais je préfère Après Renekton Ça s'est buffé sur le E Maintenant c'est à 10 secondes De cooldown au lieu de 12 Ce qui est le meilleur buff possible Pour Renek je pense Mais ça reste je pense Un Renekton En solo Q Je pense que c'est super fort Rexhaï En solo Q Les gens ils ont pas de mental A 25 minutes de jeu Ils peuvent avoir envie de surunder Et je pense que jusqu'à 25 minutes de jeu Rexhaï c'est vraiment très Bah comme Renekton Je pense que c'est à peu près La même idée Mais tu vois Entre un flash turn de Renekton Ou un flash bump de Rexhaï Je préfère le flash bump je pense Et le air Qui follow l'adversaire Quand il flash out Ça c'est vraiment clutch Et comme ça fait des gars Par rapport au P manquant A un finisher quoi Avoir un finisher en pro play C'est vraiment pas mal Parce que quand le mec flash out C'est qu'il est en danger tu vois Donc ouais non je pense que Après voilà je préfère Atrox quand même Ok c'est bien ça C'est bien là il a mis le air Et il va pouvoir tenter de fuir C'est incroyable Là ce que vient de faire Là ce que vient de faire Kingen Un Renekton meurt 600 fois tu vois Et c'est incroyable Donc là il a préparé Il a préparé les terrains Il l'a flashé dans le terrain Non c'est incroyable Parce qu'il vient de lui faire Il vient de lui faire des gosses en vrai J'ai beaucoup aimé Après Renekton il a un anti-shield C'est quand même très particulier tu vois L'anti-shield Il est rarement ultra value tu vois Y'a pas toujours des 7 quoi Oh Le kick met flash out dash out Attention showmaker contre perfection Mais je pense que ouais Je pense qu'il y a rien Oula le dash Oh suspect le dash par contre Suspect le dash Qui a récupéré le smite Oh c'est malheureusement Piozzi Qui le récupère pas mal Kingen Kingen Kick go in C'est pas le meilleur go in du monde Mais ça suffira quand même Il est tellement tranquille sa mère Il est tellement résilient Il prend tellement d'espace La grâce de Lucid Et on se fait enculer La Zeri La Zeri Yumi La Zeri Yumi Qui est free dps Qui a 4200 dégâts Elle est tellement insupportable 2000 dégâts pour le Rek'Sai Mais tellement de bait Ouais C'est pas facile hein En vrai Rek'Sai Je pense que c'est vraiment La portée du air aussi Elle est quand même assez ridicule Je trouve Quand tu touches le Q La capacité de chase Quel enfer Quel cauchemar Il a tellement 30 milliards de TP sur la map Le pauvre Et là bah Comme on disait tout à l'heure Comment il tue Zeri Si la Zeri est bien dans sa game Bah là je pense que la game Elle est finie Il n'y avait pas beaucoup De cagoles d'écart Il y avait peut-être Deux cagoles Non il y a 5 Et le taf de Kingen Dans ce fight Franchement C'était incroyable Il a bait le package En plus sur lui Franchement Kingen C'est vraiment un très bon joueur Il a clairement Carré le fight Ah non mais Il a bait le package Il a bait des CD Il a régen Il a Franchement Il a été insane Franchement il a été insane Il a 0 kill Mais ça veut rien dire Il est sur 100% des kills De toute façon Alors que c'est le top laner Même si ça c'est biaisé Parce que c'est juste que Plus la game est passive Plus le top laner a des KP Logique Honnêtement j'aimerais quand même Bien que Reksaï disparaisse J'ai vraiment la flemme De voir des Reksaï tout le temps Au moins c'est cool Ça change un petit peu Et c'est beaucoup plus fort Que Reksaï DPS Je trouve Même si là effectivement Bon quand la guerre des carry A 6 items Tu ne sers plus à rien C'est normal Mais bon Comme beaucoup de persos Tanki Heure limite Qu'est-ce qui rend Reksaï top Aussi fort C'est le passé je pense Il a 6 sorts déjà Donc c'est pas mal Les TP restent Quand tu te fais gang Tu as juste à prendre un TP Et tu t'enfuis Le R c'est un perso qui follow Bah on l'a déjà dit tout à l'heure Et quand tu mets des coups Tu gagnes de la furie De la furie Quand tu passes en sous terre Tu vas récupérer 12 à 20% de ton PV max Donc assez fort de fou Il y en a il fait tellement de tunnels Je crois que c'est 8 max par contre Pour bien plus exagéré Pour Korki il faudra l'idée Pourquoi jouer Botte de sorcier C'est une très bonne question En fait Korki C'est un perso C'est le passif de Korki Alors ça va peut-être changer de nom Ou quoi Peut-être c'est maintenant C'est plus dans le passif Ou quoi Mais en gros 80% de ses dégâts Sont magiques Avant son passif C'était 80% des dégâts Que vous infligez sont magiques A l'auto-attaque ou quoi Du coup comme ton auto-attaque Est à 80% magique En fait tous tes dégâts sont magiques Parce que ton R est magique Ton auto-attaque est magique Le seul source de dégâts magique De physique Je crois que c'est le E Qui était physique Et je crois qu'il est toujours physique Du coup en fait T'as trop d'intérêt A jouer de la peine et magique Pour essayer de Rely sur les dégâts De ton auto-attaque Et ton R Et overall Avoir des dégâts magiques C'est mieux qu'avoir des dégâts physiques Parce qu'il y a beaucoup moins D'RM de base dans le jeu Que d'armor Bon maintenant ils scalent Tous en RM En fait avant De base En gros ils scalaient De 1.25 ou de 0 Maintenant ils scalent De 0.8 ou 2 Donc ils ont rajouté Flat 0.8 pour tout le monde C'est mieux pour les squishy Et moins bien pour les carry Mais du coup ça monte La RM average Ça nerf un petit peu les sorciers Les modes des sorciers Mais en gros partie de ça Ils ont également buffé l'armor Donc il y a un peu plus D'armor par level Mais oui du coup Les modes des sorciers Sont un peu moins godlike Qu'avant Mais ça reste quand même Supérieur Entre un mec qui scale Le 0.8 de RM par level Ou un mec qui scale Le 3.5 d'armor par level Il y a un vrai écart d'armure Sans stat Sans supplément de résistance Tu vois Zerila Elle a 97 d'RM Et 80 d'armor Pourtant elle a l'intem Que d'RM Elle a pas d'intem d'armor Donc elle a quasiment La même armor qu'RM C'est normal Parce que tu scale plus quoi Lucian il a aucun item de résistance Et il aura 80 d'armor Pour à peu près 45 d'RM Pourtant faire les dégâts magiques Augmente tes dégâts Parce que du coup Les adversaires ont moins d'RM de base Du coup le but battant du vide Sur Korki c'est bien Ouais bah il y a souvent Il y a souvent Il y avait la dernière game De Korki Là il y avait littéralement Malignant Sorcer Voicestaff Mais un Voicestaff Quand t'as pas de damage flat C'est naze Faut pas le faire trop tôt quoi En 85 maximum Après en 3 c'est peut-être légitime On peut peut-être argumenter En tout cas en 2 C'est vraiment enflingué Mourama te donne tellement D'attaque d'amage Et comme Malignant se fait De la mana Ça redonne encore plus Ok Attention quand même Il est vraiment Il est vraiment Il est vraiment En full disrespect En tout cas il a Jack Cho Jack Cho 3 items Sur les 2 tank top Attention parce que Perfect mine de rien Quand même il est extrêmement Résilient On fait le Nashor On essaie de bait un petit peu Sauf que c'est Zeri Qui a pas mal de dégâts au Nash Là c'est un 2 man Nashor Il y a que Showmaker Qui tape le Nash Il veut kicker Il veut kicker Piozik Il veut kicker Piozik 3 cas dégâts Ça suffira pas Là faut fuir On a pas le temps Lucide est mort Oh non Lucide Plachat Il s'en sort Attention perfect On a tout seul dans la mêlée Il est 1v9 Pareil pour Kingen Kingen va mourir je pense Il a eu le temps de air Mais il n'y a rien à faire On tue perfect On tue Kingen Les 2 tanks qui meurent Après avoir tanké Pendant quand même 6 heures Nashor qui est engagé Lucide duel de smite Kingen qui va dans la mêlée Dash out Ok il bête l'utinami Machine 2 J'ai le kick de Lucide Il a le Nashor Non il l'a pas forcément Oh il l'a pas eu finalement Piosi qui l'a récupéré Très très bien joué Aiming en full DPS Showmaker qui va tenter La passée impériale Mais attention Aiming qui va dans la mêlée Flashin Impériale Mesdames et Messieurs Il va tout mettre La rédemption Il a des dégâts de fou D'une Zeri Sa mère Une Zeri Yumi C'est tellement le cancer Il meurt Il meurt Il meurt Il meurt Il meurt pas Il meurt pas Le Q3 Le Q3 Il meurt Il meurt pas C'est un enfer Oh là là Pas mal de chat quand même C'est quand même C'est quand même un truc C'est quand même cancer Franchement on peut pas On peut pas en vouloir A Aiming Il a clairement porté Ses couilles dans ce fight Parce que le fight Il était pas gagné d'avance Showmaker qui trouve Une partie impériale Qui n'est pas exceptionnelle Il fait ce qu'il peut quoi Kinggang qui est forcé Dashback de base Même si ça bête Luce qui rate son smite Luce qui n'a pas fait Grand chose dans ce fight Parce qu'il a juste Kick Piosit Et après il s'est fait Abattre par Deft Ça va Un HP C'est à cause du Du pet Du summoner Du pet Qui peut pas finir les mobs Il est à 19 je crois Et là Et là le dash C'est très bien joué ça De la part de Aiming Pour le récupérer Là j'ai quand même eu peur Parce qu'en vrai Perfect Il trouve un très bon Il trouve un très bon EQ3 en vrai Très bon Q3 encore Franchement il a bien joué Perfect Franchement perfect Il a bien joué je trouve C'est mal payé je trouve Il reste 7 HP je crois Ah ouais ok ok J'avoue j'ai pas vu En gros un HP c'est normal C'est gros le tick Le tick de pet jungle Qui fait masse dégâts En fait laisse forcément un HP Donc en gros c'est un peu bait Enfin il fait pas non plus De masse dégâts Mais tu vois en vrai Il reste plutôt 70 Je pourrais avoir vu 19 Mais j'ai peut-être mal vu 7 ça me paraît grave possible La tour qui est morte Malheureusement Dash out de Kingen Non il n'y a rien à faire là Là il n'y a rien à faire C'est trop dur Oula Lucide Bolle-y sa mère Ok la Zeri les gars La Zeri c'est le problème La Zeri elle est tellement forte Non il n'y a rien à faire Regarde C'est un cauchemar Vraiment c'est un cauchemar Je trouve quand même que Lucian Nami C'est moins fort que ça quoi Il s'est fait éteindre Deft avec son Lucian Il s'est fait dash in dessus Il s'est fait Oh la bulle Oh il est en fond C'était un quadrat ou pas les gars C'était un quadrat ou pas les gars Oh merde Oh Deuxième match Dame 1 contre KT Et cette fois c'est Le Nami Lucian Mesdames et messieurs Mais cette fois pris par les Dame 1 Zeri qui a été ban Je pense que c'est quand même un bon ban Parce que là je reprends Zeri yumi tous les jours Pour Kéline J'en rêve Bon Taïa ban Kalista ban Senna ban Varus ban Lissine Et Nautilus Mais non Bizi qui nous prend un petit Vegard Alors ça c'est pas courant Waouh Incroyable Donc Gnar contre KSNT Bon Xin ça paraît ok Végar pas très heureux D'avoir un ulti Xin en face Putain je suis grave curieux Un Vegard incroyable C'est rare hein C'est pas facile à jouer en vrai Parce que ça scale correctement Mais c'est même pas un scaling Comme Aurélion Sol tu vois Je trouve que Assol scale encore plus En fait c'est plus facile De faire marcher un Aurélion Sol Pour le coup j'aime bien jouer Vegard Franchement s'il y a bien un perso Qui a exactement les mêmes sorts Enfin tu vois genre moi C'est Nidali qui m'a rendu triste et tout Mais j'aimais tellement la cage de Vegard La cage de Vegard Était sûrement mon sort préféré de tout le jeu L'ancienne cage de Vegard Était instante Et elle se tenait 0.75 secondes Je crois Et je crois qu'elle s'est scalé un peu Mais tu vois je préférais un sort Qui stun de 1.25 secondes Mais instante Plutôt que ça J'aime pas trop Le délire de la cage de Vegard En mode Après c'est ok Tu peux Everfrost into stun Tu vois mais Y'a plus Everfrost toi là Y'a plus Everfrost Ok Lucid Lucid qui va se faire invade par Lee Sin Intéressant Double war des deux côtés Les deux ont l'information l'un sur l'autre Il a la prise au bot lane Lee Sin donc y'a rien à faire Pyosic va forcément l'avoir Très bonne ward ici pour traverser Pour voir Lucid Il peut pas mais en faisant ça c'est bien Parce qu'en faisant ça il fait reset le groupe S'il le souhaite En faisant reset il ralentit Dommage Ah il l'a eu Il l'a eu Lucid En vrai c'est une big win Zero Val c'est une big win en vrai Oula Ok J'ai hâte de voir cette game Y'a un Vegar Vegar la cage Y'a quand même des moyens De mettre des mecs dans la cage Y'a un grab de Nautilus Y'a un kick de Lee Sin Y'a un air de Gnar Y'a quand même beaucoup de repositionnements Qui peuvent permettre De créer des situations pour la cage Mais la cage sans Everfrost C'est quand même moins fort Et je dirais que là Actuellement Vegar Ça me paraissait pas évident Tu vois Je m'attendais pas à voir un Vegar Je vais pas vous mentir Mais bon c'est cool Publizy en plus c'est un joueur Je trouve qu'il est très fort Donc Il devrait pas Être naze avec Et donc Ce sera marrant à regarder Intéressant là A chaque fois vous voyez Il met son spell Vers l'intérieur De sa jungle Parce que si jamais Il met vers l'extérieur L'adversaire voit le sort traverser Et du coup va dire qu'il est là Et l'information De la position du jungler En pro play Est très 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 importante Parce que quand tu sais où il est Tu peux deviner beaucoup facilement Où il va aller Kingen qui se fait quand même Bien tabasser C'est normal Un Gnar au début Luce est extrêmement fort Contre les corps à corps Ok Lucide qui va récupérer Le camp tranquillou L'arbre récupéré pour Lucine Tranquille De toute façon Là c'est compliqué De matcher ça Lucien a mis encore On voit beaucoup De Lucien a mis En tout cas en Corée On en verra moins En Chine je pense Ok Oula Ok Il a ulti Ça peut être dangereux Pour Perfect S'il prend Q3 Wouah Putain ça joue Oh putain Peut être je suis biaisé Mais je trouve quand même Que C'est C'est propre C'est C'est vraiment propre Le Kingen Je trouve ça Vraiment Enfin là L'action Elle est plutôt jolie A regarder Il se passe des trucs Ok joli Bien joué Parce que quand tu grabes le mur Tu récupères la moitié du coup Du coup de l'an de Du coup de l'an de Nautilus On avait vu d'ailleurs C'est une équipe chinoise J'ai plus le blase Mais une équipe chinoise Où le mec il a France c'était une dinguerie Ce qu'il a fait En gros le mec Grabe le mur Et il recule Et après lui Il s'avance à fond Et il se fait grab Bizarre un peu La dif au niveau Top lane asiatique Contre l'ouest Est dingue Je pense Je pense que La top lane Je pense que Des mecs comme Des mecs comme Zeus Comme Kingen Etc sont vraiment Vraiment plus forts Que les top lane Européens Européens et d'art Ok joli Oh là là C'est magnifique Il n'a rien à faire Il flashe encore Non il flashe Kéline Kéline il tente de flashe Bon on peut comprendre Il flasheait vers ses mates Mais il était sous ignite Je ne sais même pas S'ils sont sortés En vrai même sans l'auto Piozik Oh là Beryl Beryl qui va mourir Ok bien joué Le grave qui est buffer Le stun qui est joli Mais il n'y aura pas Follow up Malheureusement Il n'y aura pas assez de dégâts Très bonne passe décisive Malheureusement Le Lee Sin Il manquait le Kuspel S'il n'avait plus En plus Kuspel Piozik Là dessus Et bien il aurait pu Peut-être surpris Parce qu'il aurait dashé Sur le Nami Il aurait créé De l'espace avec ses adversaires On va revoir l'action Ah l'action a été belle Je trouve Là il garde le Z Il temporise son Z Pour bien le toucher Là le dash Q3 Au corps à corps Mais sur le côté Pour le grapper Vers le Xen Pour save le flash du Xen Du coup Xen est forcé au flash Mais flash Z de Xen Non ça joue Ça joue En vrai ça joue clairement Ça joue clairement Très joli kick de Piozik Malheureusement Le Kuspel qui ne connecte pas Et ça l'a foutu Un peu dans la merde Ah ça décharge Bah le grab de Lissine Enfin le grab de Nautilus L'a baisé complètement quoi En vrai c'est C'est pas vraiment sa faute Ouais C'est tellement triste Que t'es raison C'est un divin sur le Waouh Oh c'est propre Oh c'est propre Il le tue avec le Z là Oh il garde le Z Il est trop fort Oh la 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 Il est trop fort En vrai King-N C'est vraiment quelqu'un En Europe On est nul partout Non Non Franchement je pense Qu'il y a des endroits Où il y a plus d'écart Que d'autres Oui ils sont plus forts Partout tu vois Mais tu vois Typiquement je trouve Que les jungles européens Sont pas nuls Je trouve Je trouve qu'en jungle Ça joue Après peut-être Que j'ai tort tu vois Enfin Evidemment ils sont plus forts Tu vois évidemment Les Lissines sont plus rapides Etc etc Mais je trouve quand même Que entre un Maokai Coréen et un Maokai Européen Bah ça se va Ça va tu vois Je trouve que ça va Il y a des bons mid aussi Après mid Il y a quand même Beaucoup de levels partout Il y a beaucoup de levels En Europe Il y a beaucoup de levels A l'inter Mais j'avoue Qu'en top lane Je trouve quand même Que le niveau top laner Asiatique Il est terrifiant Et adkari pareil Pour moi adkari est top Le niveau il est terrifiant Moi je dirais adk top Si je devais prendre Deux coréens Je les prendrais adk Parce que je trouve Que tu as les mecs Comme kingen Bah ouais Un mec comme kingen Je pense en Europe Il y a moyen Que ça se passe mal Pour les mecs en face Il y a moyen Qu'il se fasse éteindre Au moins des bons Casteurs en Europe J'avais fait un six mecs Un top lck Il peut solo carry Peut-être pas solo carry En tout cas Il peut Je pense qu'il peut Il peut vraiment Mettre mal la game Je pense Un atrox Un atrox Joué par un mec trop fort Ou un Oh ok Il a voulu R pour ramener Bidizi mais Bidizi T'a trouvé un très bon flash Attention les dégâts Sur showmaker Le Yashin de Lapin De Lissé Qui va être pull back Par la partie impériale Et attention Kingen dans la sauce Oh putain le grab Il est mort Il est mort Quoi qu'il arrive Je pense Ouais il va mourir On récupère le caillou Côté perfect Il y a peut-être Un truc encore à faire Le caillou Qui va toucher Le kick Le flash Ça se bat Ça se bat On mange bien Ok Ok j'aime bien Quand est-ce qu'il y aura Tiwan aujourd'hui Il joue pas aujourd'hui Malheureusement Là on arrive dans Les play-offs coréens Donc les play-offs C'est le moment le plus important C'est le moment où tu te qualifies Pour le MSI notamment Et tu peux avoir Une qualif des world Après via le MSI Mais c'est sûr aussi Que le MSI Le MSI C'est des deuxième world Littéralement Après ça a pas Le nom de world Mais en tout cas Ça a un niveau Très similaire au world Pour les top teams C'est un premier kiff Avant les world Alors que le MSI avant C'était vraiment de la merde Franchement Le MSI il y a 4 ans C'était un peu naze Le format a changé Le format a changé de fou Et puis Et puis j'ai l'impression Aussi que les équipes Travaillent beaucoup plus Maintenant le MSI Ils ont forcément Plus de chances Parce que c'est plus facile De battre C'est pas mal Le grab de Beryl Contre le mur Il va perdre son flash Pour rien Ça va Ok Allons-y les gars Il est là Attention attention Un Kingen Sur le Q3 Il va toucher Il va Q3 Quelqu'un Il va ramener un joueur Puis au zig Mais il prend des bons dégâts Il se fait air Il est foutu Kingen Il peut pas survivre C'est impossible Et au final On gagne le fight Et ça sent plutôt bon Ça sent plutôt bon Pour un 1 partout Je pense Donc littéralement Plus dur en Asie De se qualifier Pour le MSI Qu'au World Ah bah c'est sûr C'est certain Se qualifier au World En Asie Ça veut dire être Top 1 Ou top 2 Maximum Chine-Corée Autant vous dire Que c'est impossible Sauf les petites régions Mais pour les grosses régions C'est vraiment très très dur C'est simple Pour se qualifier au MSI Il faut potentiellement Être un gagnant des Worlds C'est littéralement ça quoi Alors que bon Pour être qualifié au MSI En A En vrai c'est quand même Pas pareil tu vois En vrai C'est le pair d'autre Swiss run Pardon Non c'est C'est très très dur De se qualifier au MSI C'est très 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 dur Ok Il n'y a rien à faire C'est dommage Quand tu compares les J'avoue moi J'aimerais bien Qu'il y ait 3 team Chine 3 team Corée Je trouverais ça encore mieux Je trouverais que le format Serait encore meilleur Mais avant au MSI On se tapait Des Turquies contre Japon Mais en boucle Donc Tu vois genre Si t'aimes bien l'OL T'es pas très heureux C'est sympa vite fait Mais t'as pas envie De t'avoir que ça quoi C'est quand même bien plus sympa De voir des équipes Fortes s'affronter En vrai Encore c'est des équipes de potes Ou quoi c'est différent Quand elles sont fine tu vois Mais tu vois Turquie c'est pas incroyable Japon pareil Parce que Il n'y a que 200 000 joueurs Il y a moins de joueurs Dans ces régions là Qu'en France Uniquement tu vois S'il y aurait une ligue française Il y aurait plus de joueurs en France Que dans ces pays là Où il y a moins de joueurs Donc sur le serveur entier Il y a moins de joueurs Qu'en France tout court En fait si en région parisienne On est plus nombreux A jouer à l'OL Que dans toute la région Bah c'est bizarre tu vois Après les Turcs Se sont améliorés Japon pareil Brésil pareil Mais de base Ces régions là N'étaient pas des régions de zinzin C'était pas dingue Ok Oulala Oulala Aiming qui est vraiment la cible Aiming qui va se faire kicker in Et là il est trop dans la merde Aiming qui va tomber Aiming qui est mort Et c'est une catastrophe Magnifique kick Et magnifique réception Le Veigar qui n'a rien eu à foutre Il a mis son plus bel ultime Et là c'est 3 pour 0 Et ouais Le Nami Lucien qui va avoir des problèmes Maintenant ça va être très dur à jouer Je vais pas vous mentir Ça va pas être facile Magnifique le mode de Piotic en tout cas Très bon flanc Et bizarre qu'il n'y ait pas eu droit Par contre sur l'endroit Attention perfect Perfect qui tombe Ça va Showmaker qui est mort Il le sait Il essaie de prendre un kill sur Berry Il a trouvé un trade Je pense que c'est le mieux qu'il puisse faire C'est déjà pas mal Showmaker qui sauve un peu les meubles Et il soupire un peu Il est en mode Mais pourquoi Je suis encore en cette équipe Kéline qui se dit Personne ne m'a encore cramé dans cette game Magnifique Parce que là Le travail de vision de Kéline N'est vraiment nul en vrai En vrai de vrai Pour moi le Kéline doit forcément Avoir une vision bot side Je trouve en tout cas Qu'il doit avoir une vision en dessous Ce flanc là De l'issue ne doit pas être possible Là il y a un flanc en dessous Et personne ne le voit venir C'est trop dur en vrai Kéline qui se sent très discret Très très bon flash air De Showmaker par contre Ouais dommage Tu te rends compte que ça veut dire que HLE ou T1 Risk ou Genji Risque de ne pas se qualifier De team incroyable Mais c'est sûr T'inquiète C'est pour ça que moi je dis Trois teams Trois teams c'est pas mal Parce qu'il y a souvent Trois teams de zinzin Par Shinkoré tu vois Là il y a quand même Je dirais quatre teams En Shinkoré de zinzin Mais tu vois même si Avec trois teams Et qu'il en manque une Ça va là il manquera Il manquera peut-être La moitié des grosses teams Des deux régions Tu vois donc Après si il y avait quatre Ça ressemblerait trop Peut-être aux Worlds Mais du coup trois C'est pas mal tu vois Je trouve Je comprends pourquoi La Golden Run Est beaucoup plus impressionnante Pour une team asiatique Ah oui bah ça c'est 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 Clairement gagner le MSI Et gagner la régionale là-bas C'est aussi dur Gagner les deux ensemble C'est aussi dur Que gagner les Worlds Sans exagérer Non c'est simple Si JDG battait T1 Ils étaient champions du monde Ils auraient fait la Golden Run First time tu vois Bon pas mal Pas mal Pas mal Pas mal le move de Keylin Bon ça lui coûte son flash forcément Mais en tout cas C'était mécaniquement propre Le R into Q Je sais pas si c'était indispensable En vrai faudrait revoir Si c'était indispensable De tout mettre Mais en tout cas Mécaniquement c'était propre Et Keylin fait une game fine Je trouve là Avec sa d'ami A part peut-être la vision De tout à l'heure Sur le Lee Sin Je pense que ça c'était pas bien Par contre Mais bon C'est un choix d'équipe Ok Très très heureux de te voir streamer Sky va Merci mec c'est gentil Oula Oh non horrible Il a pas la vision Il a aucune info Oh non Y'a pas de blue trinket chez eux Et du coup Lucie dit se sent Regardez le visage de Lucie ici Mais putain On a encore pas de vision Bordet du merde Normal Après là c'est pas la faute de Keylin Mais du coup J'avoue Lucie Il a trop le démon Devoir fait check ça C'est Ça donne envie de pleurer C'est quoi ton avis Sur l'anti-heal Pourquoi les pros l'utilisent Parce que c'est de la merde Riot Games Ont augmenté les heals Et ils ont baissé les anti-heal Enfin va voir ma vidéo Sur la durability patch Et tu verras Sans exagérer Parce que Riot on dit un truc Mais ils sont trompés Ok l'utilisent d'ami elle est magnifique Ok le grab sur Beryl Bien joué Le Z Magnifique Ils ont pas rebuff L'anti-heal depuis Non Les anti-heal étaient 50% plus forts avant Maintenant ils ont donné d'autres stats Pour compenser la perte Ils ont nerfé les heals de 10% Ils ont augmenté les résistances Qui fait que ça augmente après Les PV Rial de 10% Donc en gros S'ils avaient rien touché aux anti-heal Ça restait comme avant Ce que en plus de ça Ils ont nerfé les anti-heal de 1 tiers Donc en gros c'est comme si avant Ils étaient 50% plus puissants la veille Donc les soins sont 50% plus puissants Que la veille Duel de smite Lissine C'est Xing qui le récupère Dommage Après Lucid Il a sa décharge Il choisit pas forcément Quand il y va L'ulti de Veigar Qui le suit Flash ulti Il s'en bat les coups Il veut juste éteindre Showmaker 1500 dégâts Le fight Il y a pas eu beaucoup d'action Mais ça suffira A donner Snashor Je pense que Snashor Est indéfendable On verra Mais au moment donné Ça va pas être facile 35 secondes à temporiser Avant le retour du TP de Showmaker Ok Flashin Duel de smite Et c'est remporté par Lucid Magnifique Lucid qui sauve la game Lucid qui vient de sauver la game A 250% Parce que la game Elle était loose S'il perdait Il peut le tuer Il peut peut-être le tuer Oh putain Oh putain J'ai eu peur pour Bididi Parce que Kingen Là au corps à corps comme ça Il peut peut-être le buter Heureusement Il a pas d'RM Si vous regardez bien son Steph Pour l'instant Il est full armor Il a que des lucidités Enfin il a que des mercury Donc il a très peu d'RM Donc Bididi lui fait très très mal C'est un peu flippant quand même Très bien joué Lucid Franchement réussir à voler Snashor C'est clutch de ouf En plus il a temps pour son R Comme ça il temporise le R Et il a le temps de reset après ça Donc c'est incroyable En plus c'est pas facile Voler avec un Xin Contre un Lee Sin Il a tellement l'avantage Piozik Après Piozik Bon c'est C'est Piozik quoi Onachor Enfin Au World 2023 Il s'est quand même fait piquer Trois quarts de ses objectifs Je me demande même S'il a pas perdu sa daronne avec Après là récemment Il a quand même eu pas mal De succès dans les smites Après il a souvent Lee Sin Donc c'est vrai que Lee Sin Ça aide pour les smites C'est pas non plus Rel quoi Je trouve que Lee Sin C'est moins cheaté que Rel Rel pour les smites C'est quand même un peu Après c'est quand même très fort On va pas se mentir Tu peux kicker T'as le Kuspel Enfin bref c'est quand même bien broken Evidemment mais Ok La game est pas terminée les gars Pendant les parties Les coachs ont le droit de parler aux joueurs Ah non ça c'est interdit par contre Ok Dash Kuspel Ok magnifique Le grab Qui passe sur qui C'est Showmaker C'est pas la bonne nouvelle ça Ok le Gnar qui se ressent en petit Gnar Oh le pauvre Perfect Perfect il y avait le pire timing C'était quand même pas le perfect timing Attention l'agression Le gosse de la part de Kingen Kingen qui est en Z Très bon réveil Ça part en tout cas sur le Z là-dessus Sur le grab Attention hein Attention attention Là c'est pas évident Kingen qui a son Q3 Est-ce qu'il va essayer de dash Q3 Il va le faire Je pense qu'il va le faire Il va ramener Il est mort Je pense qu'il donne sa vie Pour un pour un Sur le support C'est difficile Puis aussi qu'il n'a plus grand chose Il a encore son flash Est-ce que tu peux flasher mon frère Flash T'en supplie Il vient de mourir Il vient de niquer la game Oh non Il bait Il bait qui Il bait qui Le zuckling Brrr Le bruit Il n'est pas pas mal Doig-bye Malheureusement il n'y aura pas de doig-bye Et au final il va sortir A BD qui s'en sort C'était chaud Oh dommage Il s'est fait baisser Parfait Parce qu'en fait Quand il a dash R Quand il a dash R Le R était C'était pas prêt En gros Il a stopwatch le R Et du coup Il s'est trouvé en smognaar Pour cette raison Lucide bien joué La chaîne de corruption Il prend Il s'en sort Ok Ulti-naming Flash in Magnifique Il est mort En def Il peut rien faire C'est très très clean En vrai Par contre je sais pas Ce que def fout ici En vrai def Il est quand même Dans une position Qui est vraiment Dure à jouer Je trouve Ok magnifique Le kick Le kick Il est incroyable Le kick de la part De Pyozik Il est incroyable Et encore une fois Il a pas trop de vision Donc ça déchire C'est pas facile Langage sur Kingen Oh la game elle est folle Le grab Oh le stopwatch De Showmaker Du coup il grab Lucide Beryl qui est mort Mais attention C'est pas sûr Ok l'ulti nami L'ulti nami qui est pas si mal Oh là Kingen Kingen le klitz Heureusement Est-ce qu'il a encore le flash Il a encore l'ulti Attention il y a encore l'ulti de Veillard Faut faire gaffe Oh le bep La bubule Oh la bubule est incroyable La bubule de la part de Kelyne Qui est vraiment exceptionnelle La bubule elle est exceptionnelle Parce que sinon il aurait pu presser Il a pas pu presser du fight Avec un Veillard C'est vraiment très triste Bon là lui il est mort c'est sûr C'est ok Franchement c'est ok Ça a commencé tellement mal Très bien joué là Très bonne l'ulti Et la bubule Malheureusement qui touche Bididi Non la bubule qui touche Bididi C'est terrible La game elle est incroyable La game elle est exceptionnelle Ok Est-ce que tu penses Qu'étudier en 1G T'a aidé aujourd'hui ? Non c'est rien En tout cas la prépa M'a permis de comprendre que J'étais beaucoup moins fort que je pensais Avant la prépa je croyais que j'étais chaud Après j'ai clairement compris que Bah non Je pensais qu'avec des facilités Je pouvais tout faire Mais en fait pas du tout Absolument pas On pourrait pas C'était hardcore Bididi fait une très bonne game Il a quand même un Veigar Dans une game qui n'est pas si simple Parce que si jamais il a plus de flash Il est quand même très vulnérable Après là maintenant il a Zonia Donc là il est très simple Contre la partition impériale Mais on a un Zonia aussi sur le Azir Pour éviter l'ulti potentiellement Veigar Oh la game va être chaude Là le Nashor est déjà mort Egaïté de goal parfaite Oh c'est un Exeg dragon J'avais pas fait gaffe Oh putain Donc là rendez-vous compte Là c'est soulpoint Des deux côtés La meilleure soul du jeu En tout cas selon moi Donc non c'est une folie 45% slow Et pour les mêlées 35% slow pour les distances Et ça scale en plus sur les stats Donc franchement c'est ridicule Ce dragon c'est n'importe quoi Ça pourrait faire 20% slow Ça serait très fort Là c'est peut-être soit 55% slow 50 et quelques% slow Avec les stats Je trouve cette soul En proplay elle a vraiment aucun sens Déjà même en solo Q Je trouve qu'elle a aucun sens Mais alors en proplay Ça n'a aucun sens Lucien Cliss plus que SS Ah j'avoue On peut comprendre Entre stun de Gnar Stun de Veillard Ultivarus Ça c'est pas mal ça Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout Il gratte beaucoup d'HP sur Piozik Et si jamais Piozik d'Achille Il y a toujours l'Ulti Navi Qui est là pour potentiellement Essayer de le cancel Ou de forcer son flash Flash Piozik qui est bientôt up Ex-Texoul les gars C'est très important Ce dragon c'est vraiment extrêmement important La cage qui est très très bien placée Elle zone de zinzin Ils ont eu l'Ex-Texoul Ex-Texoul presque gratuite J'ai envie de dire C'est dur Oh non Laissez cet Ex-Texoul comme ça Oh c'est triste quand même Franchement j'ai mal au coeur Oh non c'est horrible Qu'ils aient pas pu contesté cette soul C'est catastrophique Ils sont tellement mispos en plus du coup Oh putain Friedrake Franchement j'ai l'impression Qu'ils l'ont pas contesté putain Alors que Franchement là pour le coup S'il y a bien un dragon Dites vous que pour moi L'Ex-Texoul c'est quasiment Au niveau de l'Elder Je pense que je préfère Je préfère avoir L'Ex-Texoul Et qu'ils aient l'Elder Evidemment parce que l'Elder Ça a une durée limitée tu vois Alors que là Il y aura toujours l'Ex-Texoul En face dans la game Ça va peut-être leur coûter la game Oh la la Regarde le slow d'Ex-Texoul justement Into slow de nar Into ulti de nar Oh la 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 Entend re-slow Là il est encore re-slow Il est encore re-slow par l'Ex-Texoul Non vraiment c'est faux C'est trop Ce dragon c'est pas possible Oh il était mort Oh c'est fini Oh c'est terminé Ça ils finissent pas ? Oh ils peuvent pas Il y avait pas la vague Ok Wow 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 Il essaie de pousser la vague Oh Il faut le canon pour Empêcher de finir Mais il faut le tuer Ils pourront pas Ex-Texoul va essayer de se suicider dessus Il la smite mais bon Il peut même quand même Parce que le minion a déjà débuffé la tour En fait quand le minion approche Une certaine distance La tour devient trois fois plus fragile Et là Bah ils peuvent finir malheureusement Parce qu'il y avait une prochaine vague après C'était fini quoi qu'il arrive Oh la 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 Putain c'est quoi ce dragon Game 3 On a eu quoi On a eu Rel Maokai Zeri Ok Senna Varus Kalista Ça marche Pic de Vaille Azir Lucian Nami Récupéré H d'un côté Rumble Kassante d'un côté Renekton pour contrer Kassante Bon moi je pense que ça counter pas Mais tranquille Ok Vegard Vegard On a vu la game 2 Il avait joué Vegard déjà Et il avait très bien joué son Vegard Pour le coup Alors que c'est pas court Voir un Vegard C'est assez marrant Ok Nocturne contre Ash C'est pas mal par contre je pense Ça peut pas mal détruire la lane Sauf que attention là C'est un Ash Rumble bot lane Rumble c'est un Rumble support Je pense en tout cas Donc attention En bot lane Ils sont assez forts en 2v2 en vrai Donc ça va être intéressant La bot lane va être fun Beryl et Deft En vrai c'est Je pense que c'est panace en vrai Rumble support Pour le coup je pense que c'est très fort en lane Ok c'est parti Donc Nami Lucian D'un côté Renekton de l'autre On est pas trop fan des deux trucs Je préfère Nami Lucian à Renekton Mais on a une Ash Kari Avec un Rumble support En vrai je pense que c'est pas nul en lane Après attention De convertir la lane avec la game Mais pour le coup Ça met de la pression je pense En very early Et on a évidemment Shoemaker Shoemaker qui est très 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 fort Chez les Damoines Après il y a BigDidi en face Il est pas nul non plus On va pas se mentir BigDidi qui est un main Azir Et bah écoutez Shoemaker qui a pris le Azir de BigDidi Qui a répondu du coup Avec un Vegard C'est cool C'est assez atypique Un Vegard en proplay C'est très très rare Bien joué ça Bon Rumble support Ça y est c'est assez rare aussi Allez checker la game Sur Youtube Rumble Karia Skyard Vous trouverez Pour le coup c'est très très fort en lane La zone de chaleur et tout C'est vraiment fort Il y a beaucoup de très bons midlaners en Corée On va pas se mentir En Corée il y a vraiment La midlane c'est clairement pas Une lane facile Ok on va récupérer C'est loup Et on arrive Forcément Faker a donné des Je pense A inspiré pas mal de joueurs A se buter sur le jeu Bon on va voler le bleu C'est ok On va probablement Pas laisser le groupe non plus Beryl a peut-être Tu mets des dégâts Non il va reculer tranquillement On va jouer safe Dev, Beryl et Piozic Les 3 qui sont ici Sont champions du monde 2022 Même s'ils avaient Profité d'un Bengui Pas très fort sur les drafts Pour le coup C'était clairement pas une run Pour autant facile C'est quoi ton avis sur Lucie Depuis sa montée Depuis l'académie Dur à dire Je l'ai trouvé fine En tout cas Je l'ai trouvé très ok Je me dis qu'il est retrouvé en LCK Ouais Il jouait en NA Chez Team Liquid Si je dis pas de connerie Et bon Voilà quoi Il a compris que C'était pas worth Jouer avec APA C'était pas facile quoi Ok la bulle elle est belle La bulle elle est belle Du coup Beryl qui va prendre des bons dégâts Ils vont peut-être pas le dive Si ils vont aller se tenter de le dive C'est risqué quand même Et il y a Kéline qui va se faire abattre Le dash in risqué je pense Le full commit était risqué Full flash in sur Kéline Kéline qui va mourir là dessus Pas dingue hein Pas dingue pas dingue C'était pas incroyable Ok Oh le dive Non je jure Oh Oh Ça c'est vraiment big par contre Un Renekton qui dive Un KSNT au level 4 C'est pas courant hein Putain Un danger perfect Très bien danger perfect pour le coup En plus avec un Renekton Donc il a profité de la force de Renekton Sur un early game En plus il en meurt même pas Encore s'il en meurt Tu vois c'est quand même worse Qui fait quelqu'un un TP etc etc Mais là c'est méga méga worse Il en meurt même pas Donc il peut même recall Ah ouais Bien joué en vrai Voilà Je trouve que le move est pas dingue hein En vrai je trouve que le move des Pour moi en tout cas Le move est pas dingue hein Arriver au corps à corps Sur un Rumble Qui est en surcharge Avec encore des airponds Et des cuspels et tout Ça fait très très mal hein les gars Dites vous que Rubble étant peut-être même Le perso qui a le plus de dégâts En early game Il a énormément de dégâts Level 3, 4, 5 Franchement Kinghan s'est fait casser la gueule En plus il a KSNT Il est très fort sur KSNT je trouve Donc franchement C'est une vraie grosse victoire Par perfect Qui pour l'instant On m'avait pas convaincu de ouf Il est mort hein Lucinda Ok il est mort Il est pas mort Pourtant pour moi J'ai Je pensais qu'il allait flash out Dans le meilleur des cas Je pensais qu'il allait flash out Mais non il est Serein Pourquoi les compes à la Diana Yasuo Mais c'est jamais joué en pro Ah c'est nul je pense En tout cas Je vais pas te mentir Si il y a un Diana Yasuo Qui est épique Je vais clairement faire la tête Je vais pas te pitot Franchement Tu peux pas me voir commenter Un Diana Yasuo Dans les piques Je vais être en malveillance maximale Donc non c'est vraiment pas bien Faut pas Faut pas Bien joué ça Très bien joué à Beryl En tout cas le cancel de back Est méga propre Beryl qui fait un très très bon taf là Il peut le solo kill Bah ouais Trop bien joué par Beryl Beryl qui vient de cancel les back Et qui vient là dessus De choper un 2 pour 1 Et oui ça fait des dégâts monstrueux Rumble Et bah la preuve Il s'est fait abattre Et l'avantage je trouve De Rumble support C'est que oui bon Ça ne scale pas très bien Mais au moins L'equalizer Et les spells de Rumble Ont quand même une value Le E en baisse la RM Le Q spell fait vraiment Des dégâts de fou Et le R en vrai reste Enfin l'equalizer est quand même fort Quoi qu'il arrive Même si t'as pas trop bien d'AP Donc très bon Très bon 1v2 de Beryl Et franchement il y a rien à dire C'était très très bien en vrai C'était vraiment très très bien Ce qu'il a fait Oh putain Oh putain Oh l'ulti est magnifique Oh l'ulti de Kingen Oh Non jure Oh S'il le tue c'est incroyable Non Oh la 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 Il a mis un ulti Sa mère Pixel parfait vraiment Pour l'emmener vraiment Au bout du bout Dans sa base genre Beryl était où avant KT Il était chez DRX Il est champion du monde en 2022 En 2023 Ses bons joueurs sont partis Il est resté que les joueurs Enfin ouais Il lui restait des joueurs Pas très forts Il s'est fait abattre Il est arrivé je sais pas Top 8 Top 9 Je sais pas trop Enfin bref En bas quoi Oh non il est mort Kingen est mort je pense Il va peut-être plus spell avant Et c'est finito Ouais dommage Aïe 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 Beryl Qui carré la botlane Et perfect Qui domine à top lane C'est propre En tout cas j'aime bien Là on voit Beryl Alors les gens vont pas comprendre Pourquoi ils jouent petit Je vous explique après Donc là c'est très bien joué Il a bien compris Qu'il pouvait flushing Comme un des gènes Et très 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 bien joué A Beryl Non seulement il kill Mais en plus il fait claquer Les deux splash Parce qu'il a fait Les deux summoners Il a fait claquer Kling slash Pourquoi ils jouent petit C'est parce qu'en fait Chez lui Il est habitué A une certaine taille d'écran Et donc du coup Bah il veut jouer Sur la taille Avec laquelle il est habitué Il préfère sûrement jouer Sur cette taille d'écran Plutôt que faire du ping pong Avec des écrans 47 pouces C'est qui en bas à droite Oh the fuck Très très drôle Heureusement que c'est par Carrière qui joue Rumble si pas Sinon on aurait vu Partout en solo queue Ah bah c'est Carrière qui l'a sorti En premier à ma connaissance Carrière l'a joué en premier Et ça a été repris ailleurs Mais pour le coup Je pense vraiment Que Rumble support C'est pas nul Autant Ah c'était uni Ok ok Attends mais Il a pas vieilli ou quoi Il a la même tête Que il y a 5 ans Genre Ouh la 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 Kinggan Kinggan qui est mort Kinggan qui se fait chier dessus Tu vois Ezreal support J'aime pas du tout Mais Rumble support Tu vois En vrai Quand Tu vois Quand T1 joue des supports Pour gagner la lane Typiquement Tu vois des Caitlyn Ou des Ezreal support Bah tu vois Je préfère largement Plutôt qu'un Ezreal support Je préfère largement Un Rumble J'ouvre Rumble A plus de value Toute la game Tu vois Il servira plus Tu vois Le E c'est un Nangage Le R c'est un Nangage Le Le perso a beaucoup de dégâts Sur la front lane Donc en vrai Et ça en baisse Ça baisse la RM En vrai c'est bien Tu vois J'entends ça a changé Franchement ouais Malheureusement Oh elle est belle Oh elle est belle la bulle Elle est belle Je pense pas que ça kill Au pire il va flasher Avec son Savail Ok Il prend des risques Putain il joue bien Piozik Il n'y a pas de the killing Elle était pas up Moi je le sais Parce que je suis en spec Mais bien timé de sa part Parce que C'est un coup à paniquer Assez vite quoi Triple kill sur Kingen C'est incroyable Flash ton Bon là Kingen Il a rien à faire Très bien joué à Beryl Voir des Rumble support Franchement ça m'amuse En vrai je trouve ça Vraiment très très ok En lane c'est vraiment Très très fort Et je pense qu'en team fight C'est ok tiers Donc c'est pas nul à chier Le E a quand même Beaucoup de valeur Ça slow Ça baisse la RM Enfin franchement Il y a plein C'est ok Le seul problème C'est que c'est pas un Très bon perso Pour reprendre de l'espace Côté des Ward Il peut pas tout avoir C'est pas un Py Qui peut pas mourir Ou un Rakan Qui peut pas mourir Grand bravo à perfect Parce que Le dive au top Est vraiment clutch Il domine beaucoup La lane suffisamment Pour prendre la first to rail Prendre 5 plates First to rail Plus Il a une kill Oh putain La Rumble qui peut rien faire Oh la passe décisive Elle est magnifique Piozzi qui va se faire abattre La roue de la part de Def Elle est pas mal Mais il y a rien à faire Oh si Il s'en sort avec très très bon flash De sa part Bididi qui arrive Bididi qui arrive Il veut en découdre Il en a rien à foutre Il en a rien à foutre Il met un plus beau flash Cuspel Il met son air sur Kélin Kélin qui va se faire abattre Aiming Aaaaah Aiming qui tombe Ça clique Ça clique très très fort Dans la game Et on s'amuse bien Mais là Kingen est encore mort Je pense Je vois pas comment Il s'en sort Oh elle est belle Il reset son Z du coup Il temporise avec son Z Et il meurt Ça joue vraiment pas mal Très bien joué Parfait Parfait Qui me régale Parfait Franchement pour le coup Premier connecton que je vois Qui fait vraiment du vrai boulot En plus c'est Kingen en face Donc c'est pas un mec naze Kingen c'est quand même Un très très bon KSNT Donc c'est vraiment Un excellent KSNT Donc franchement c'est Une très belle victoire de Parfait Franchement Dommage On arrive pas à mettre Un CC sur Piozzi Côté de Kaelin Là Kaelin il peut rien faire Kaelin il est tellement Foutu BDD son taf Est exceptionnel Dans ce fight C'est fou Là il le cancel Mais du coup Ça lui coûte son Z Très bien joué Non c'est Elle est bien la game Très bien joué Très bien joué C'était vraiment cool Pour le coup là C'est un running long Qui est très value C'est pas tous les jours Dans une game équilibrée Je parle pas dans une game Où il y a T1 Contre une équipe Cadavérique Parce que là en vrai Dame 1 contre KT Les deux équipes peuvent gagner Je pense En tout cas BDD il me régale Un Vegard en plus Franchement j'ai pas vu de Vegard Depuis 3 ans En tout cas en LCK Il n'y en a pas eu cette année Ça c'est sûr Non il n'y en a pas beaucoup C'est plus du tout Depuis qu'il y a en France N'existe plus Ça n'existe plus La peinée aussitôt sur Vegard C'est bien Je pense que c'est ok Il a 18 de peinée magique Et avec le Void Il va augmenter un peu sa peinée Il n'a pas trop de peinée flat En vrai Je pense que c'est ok tiers Parce qu'il a beaucoup D'AP naturel avec Vegard Donc augmenter sa peinée magique Fait qu'il y aura un peu moins D'absorption sur l'adversaire Je pense que c'est très correct L'adversaire imaginons Les carrés ils ont à peu près 40 d'RM Je crois que c'est 40 Actuellement la réduction du Void Donc ça fera 16 de pénétration Sur son item Sur un carré adverse Qui a 40 RM Son Void le rapporte 16 De peinée magique Ce qui est vraiment très correct Donc je pense que c'est vraiment Très très fine Imaginons le mec en passant Il a 40 Ça va lui faire moins 16 Et après Il lui restera 24 Il prendra moins 18 Il lui restera genre 6 Ça va lui faire moins 10% Elle est moins 9% de damage Donc en vrai Non je pense que c'est très correct C'est pas Rabadon 2 tous les jours Bah je sais pas Faudrait calculer Parce qu'on pense naturellement Que c'est très bien de faire un Rabadon Vu que t'as beaucoup d'AP Ce qui est vrai Mais d'un côté comme t'as beaucoup d'AP L'appel de magique aussi A pas mal de valeur aussi Donc en tout cas je pense que les deux Sont pas des mauvais choix quoi C'est d'abord Penéflat Puis pourcentage Non c'est l'inverse C'est Pené pourcentage Puis Penéflat En fait c'est même réduction A.O.E Genre type Abyssal Mask Ok 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 j'aime bien ce qu'il fait là Le Renekton Très bel Haro L'Haro elle est vraiment magnifique L'Ultimate de la part d'Equalizer De la part de Beryl C'est très très bien joué Showmaker qui pourra rien faire Quelle Quelle phase de jeu des KT J'ai bien aimé hein Putain Haro de H Qui était sublime de la part de Deft Into Stun Sur le stun Ulti Rumble Et Showmaker ou pas Showmaker Il a rien pu faire Pour le calcul les gars Sur mon Patreon Pour l'esquamation de Patreon Je vous ai montré comment le faire Et ça prend Si vous suivez le tuto Ça vous prendra 10 minutes Ok bel ulti Ulti Nocturne Flasher de la part du joueur Le flank de la part de KCT Mais KCT va mourir Là il n'y a aucune chance qu'il survive Et Kingen qui fait une mauvaise game Kingen qui fait pas une très bonne game Il s'est fait quand même un peu puissé dessus au top Et là son flank est pas incroyable Il profite de la paranoïa Pour essayer de flanquer Sauf qu'ils sont pas du tout naïfs Les KT qui se défendent très très bien Le flanking de Oulala la tour attention Oulala Oulala On va aller très très loin Côté de Laval Il peut peut-être être isolé Est-ce qu'il va mourir Je suis pas sûr Il s'est fait haro là dessus Lucide C'est une catastrophe là pour l'équipe Zdamoine Ça sent le 2-1 Ça sent la victoire quand même Des KT Après Faites méchant Mais il y a quand même 13-2 Ça va être très très dur à jouer Et Kingen qui s'est fait Jigga cap au top Après c'est vrai que c'était C'est très cool Voir un relecton qui carille autant C'est en vrai C'est vraiment cool C'est horrible à re-de-hage à cette distance Tu as le temps de faire un café pendant le stun Ah clairement Si tu te le prends c'est chaud Après je sais pas si Lucide avait pas son Z Il avait peut-être son Z S'il a son Z Bon il doit Z Mais je sais pas s'il l'avait Très bon arrow Regardez Deft en plus Qui la cale Avec un très 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 bon angle Très bien joué En tout cas Là pareil Le relecton de la part de Perfect Qui match le flank de Kingen Franchement ça a très bien joué Perfect qui fait une très bonne game avec son relect Franchement 0-1 Son dive est vraiment propre et tout Il a pas juste le ball sur un gank ou quoi Non il a juste très bien joué Donc bien joué ça Beryl Beryl qui va lui brûler ses grands morts Flashin pour le brûler Il est foutu Il est foutu déjà Showmaker Showmaker qui tente quand même De tout mettre Mais il y aura rien à faire Kelyn qui est déjà mort Il le sait Bon là c'est une boucherie maintenant la game La game elle est Probablement déjà finie on va dire Mais il a fait la régen Veigar L'item de Veigar Ce qui est sûrement en AP Et donc comme Veigar a beaucoup d'AP Il va du coup donner beaucoup de heal Donc je pense en vrai c'est vraiment pas mal C'est finito Ouais je pense que c'est finito Après On est toujours On est toujours On va dire pas à l'abri Enfin je sais pas comment dire Mais Un truc de dingue est toujours possible Mais bon Ça n'arrivera pas Il s'est fait abattre Qui s'est fait abattre Et Piozik Là dessus qui va mourir également Attention Bididi qui tombe Oula c'est compliqué là quand même Les deux kills là Qui quand même en vrai Coûtent assez cher Lucine il serait peut-être temps De mourir par les sbires Oh putain À ce moment là C'est vraiment possible de perdre Sky C'est compliqué Parce qu'en fait en plus En face il n'y a pas non plus Un scaling de zinzin Tu vois Il y a Azir qui scale très bien Mais Luciane c'est pas Une jinx Tu vois ce que je veux dire Là c'est imaginons Ils sont contre une jinx Et qu'elle a quand même Imaginons c'est elle Qui a tous les gold Bah en vrai c'est quand même Losable Parce que Une jinx en teamfight Elle peut parfois Un v4 Et tu vois je pense Qu'une jinx contre un rumble En lane tu fais rien du tout Mais en teamfight C'est moins facile je pense Pour le rumble Crypto bloom Crypto bloom C'est 0.50 de scaling AP L'item pour Veigar Me paraît vraiment pas mal Parce que 32% de HBTP magique Tu perds 10% Mais c'est ok Et tu vas gagner 50% de scaling AP Mais comme Veigar C'est un perso qui monte à 800 AP Très très vite Tu vas quand même pouvoir Il est Toi et tes allies De 450 en teamfight Voir de 500 en teamfight No joke je pense Que c'est vraiment pas mal Parce que le perso Aura beaucoup d'AP Et la peine magique A quand même vraiment Beaucoup de valeur sur Veigar En fait L'AP a beaucoup de valeur Quand ça Pour les sorts défensifs Parce que les sorts défensifs Quand tu fais les dégâts C'est les réduits Par les résistances adverses Quand tu fais du heal C'est pur tu vois Mine de rien Avec un rabaddon là Il a beaucoup d'AP Il va tomber Dans les 800 Et donc l'item Va quand même Il de 450 tout le monde 450 c'est C'est beaucoup d'HP C'est quoi AP Sky c'est L'Hability Power C'est la puissance des sorts En gros Que tu peux améliorer Avec des spells et des items Oula KT Il est vraiment Enfin perfect Il est vraiment dans la merde Perfect là il est mort Il n'y aura rien à faire Qui va prendre le kill C'est la question Et ce sera Lucien Et 900 goals sur aiming Ah ça c'est pas une bonne nouvelle Il y a un moyen De prendre une petite climatisation Parce que 900 goals sur aiming C'est pas une excellente news Sachant qu'en plus Ils ont une H Enfin ils ont une H carry Pardon H carry c'est pas non plus Un carry de Zinzin late game Donc bon Ils ont Veigar par contre En late game Mais ils ont Renekton Qui scale pas très bien Ils ont Rumble Qui scale pas très bien Ils ont H qui scale pas très bien Il y a quand même un monde Là où ça devient un peu cringe Parce que si jamais Veigar se fait one shot Il peut mettre dans la merde Donc là faut vraiment 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 Que Veigar ne joue pas mal Déjà il fait un Zonia Je pense que c'est un choix safe D'éviter de se faire Partition impériale Ok pas mal ça j'aime bien Ça j'aime bien Beryl est peut-être déjà mort Là non il meurt pas Il meurt pas Mais il a pris 90% PV max Attention sur le flingue de Puyosic L'utilité de Beryl Qui n'est pas incroyable Ultimate de la part de Puyosic On va pas pouvoir rien faire Et c'est un dragon qui est free C'est un X-Tech C'était là C'était une sous-point X-Tech J'avais pas vu Bon sous-point X-Tech Oh là là le flingue De la part de Renekton Sa mère Ouah ça va être chaud Ils vont devoir avancer Les Damoines Bien joué Très bien joué Là de s'avancer C'est très bien joué Extrêmement bien joué par Shoemaker Quel fight de fou Quel go-in de fou J'adore Fallait clairement pas reculer S'ils reculaient Ils allaient rentrer dans le flingue De Perfect Qui est très très bien dans la game Donc là ça aurait été une catastrophe Fallait clairement go-in Et Perfect a eu Une bonne réponse à ses adversaires Parce que Shoemaker A très bien répondu je trouve En go-in En faisant la partie campale En allant chasser Deft Très peu de chances Pour Deft de survivre Donc vraiment big Franchement il y a vraiment Un énorme monde Dans lequel ils perdent Parce que si jamais Vegard Se fait one-shot Il n'y a plus de dégâts Chez les KT Pour taper Azir Parce qu'ils n'auront pas La portée pour le taper Donc en vrai Non ça peut être très dangereux En plus c'est Emin Qui prend les gold ici Ce qui n'est vraiment Pas une bonne nouvelle Après je sais pas Entre Lucian ou Shoemaker Les deux sont C'est un peu peste et choléra Oh putain Snashore Mais en vrai Vous savez que l'item La Crypto Bloom Je pense que c'est sûrement Vegard sur qui C'est sur qui il y profite le plus Je pense que c'est sûrement Vegard qui en profite le plus De tout le jeu en vrai C'est un truc qui inflate énormément Sur son AP Ok TP de la part du joueur Duel de Smite Si Lucid le vole C'est vraiment big Duel de Smite Oh c'est volé par Lucid Oh c'est le catastrophat Pour les dames Pour les KT L'ulti d'apparait De Rumble est bien Mais attention à quel prix Le Dash Quoi ? Ok ok c'est Ok d'accord C'est KSNT dans son équipe Qui a ramené son mate Attention les dégâts Le Zuckling Il est peut-être mort Non bien joué le Dash Oh putain Ce Nashore qui est volé Non mais c'est Ils sont revenus à égalité de goal Ils perdent des dicagol Ils sont revenus à égalité C'est catastrophique C'est un désastre Il vient de prendre Peut-être 2500 goals Sur ce Nash Sur le smite du Nash Oh my god Oh sa mère Oh sa mère Là par contre J'aime pas du tout Comment ils ont joué le Drake Les KT roster C'est une soul point Extech Il fallait vraiment pas Que Piotic soit en haut Moi je pense que le flank là Il est trop bizarre Très bien joué le R2 Showmaker magnifique Là il n'y a plus rien à faire Là il a dit de back Clairement il faut juste Prendre le Nash Et courir Là c'est vraiment triste Parce que je pense qu'ils ont perdu Je pense que la probabilité Que KT perde Est très élevée là Parce que sauf si Vegard trouve des moves De zinzin Mais là il n'y a plus Du tout assez de En fait ils ont une composition Orly Game Donc il faut à tout prix Pas perdre en Orly Game Ils ont réussi à bien Snowball Orly Game Mais ils ont donné Quelques shutdown Et là c'est très cringe Parce que Ash late game C'est vraiment pas ouf Rumble late game C'est vraiment pas ouf Rungton late game C'est vraiment pas ouf Et Vi late game C'est vraiment pas si incroyable Non plus Vu qu'il n'y a pas D'autre carry Il n'y a en gros Que Vegard qui peut carry Cette game Sauf que là BDD pourra pas Je pense que BD pourra jamais Tuer et Showmaker Et aiming Donc en vrai Ça peut être très très bizarre Et en plus Que KSNT va commencer A être de plus en plus utile En vrai c'est très dangereux Franchement c'est Nommage parce que Renekton avait très bien joué Cette game Je pense que c'est sûrement Une des seules games Que c'est une des rares games Que j'ai vu Où Renekton a carry Où il y avait Les deux équipes Pouvaient gagner quoi Ok c'est pas mal On essaie de gratter Un flash de Showmaker Mais Showmaker n'aura pas de flash Il va peut-être pas flasher On va pêcher la tour M1 Mais il n'y en a pas de Nashor Ah si si pardon Ils ont Nashor Excusez-moi Excusez-moi Je voulais dire Que le Nashor était en face Mais non c'est vrai Qu'ils l'ont perdu le smite Les quarts de goal là On voit Ils sont montés à 8k5 Et le Nashor Qui signe le glas de leur équipe Parce qu'en plus Là où c'est très mauvais C'est que perdre le Nash Avec une compo early Contre une compo Kit Out Scale late game Soulex Tech Ça leur donne un peu d'espoir Par contre j'ai pas aimé La gestion de la Soulex Tech La Soul Point Je suis pas trop fan Au final tu vois La Crypto Bloom de Azir Je pense qu'elle est Beaucoup moins value Que la Crypto Bloom de Vegard Parce que Vegard Il aura beaucoup plus d'AP quoi Il aura 264 d'AP Avec son item Donc 300 d'AP on va dire Avec le Rabadon Il aura 400 d'AP de plus Donc ça fait 200 de lits le plus 200 de lits le plus C'est pas mal Ça touche beaucoup de gens Ok Kassante qui se met devant Les bons dégâts là sur Def Def qui se fait tabasser Il tabassait la gueule Il a pris midlife Et il se fait outrange Donc là c'est très très dur En plus malheureusement Pour eux Damwon Le meilleur joueur de Damwon C'est sûrement Showmaker Et Showmaker il joue Azir Donc là le carry Le plus gros carry De l'équipe d'Amoine C'est Showmaker Et c'est le meilleur joueur Donc c'est pas une excellente nouvelle Même si Kingan est fort Il fait une mauvaise game Là bon Rumble Peut rien faire c'est normal Le The Culling Le bruit Pas mal On y va Kassante Gaming Mesdames et messieurs Sur Def Et Bididi Bididi qui va se sortir Non Bididi qui va malheureusement Se faire abattre Très peu de chances de se sortir Attention les backlanes Renekton qui fait quand même Un très bon taf Lucid Lucid qui va devoir s'enfuir Il n'y a rien à faire Les dégâts le dragon Le dragon Non il n'y a pas Ok on s'en sort au final Franchement ça va C'est déjà un fight miraculeux Pour les 4T roosters Ok la roue OMG Oh la 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 Quel fight miraculeux Pour les 4T roosters Ils auraient dû je pense Se faire abattre Et au final ils signent Un 4 pour 3 C'est un miracle Bon le problème C'est que c'est un miracle Mais le problème reste le même Ils ont toujours les mêmes problèmes Et ils vont les avoir en boucle Donc là on va revoir le fight On va revoir le fight Que Beryl se fasse one shot C'est quasiment normal En vrai C'est assez à décharge Compliqué Perfait qui tanque très très bien Il prend le Dominus Il a Sterak Et là Commit de la part de Lucide Ulti de la part de KSNT Très très bon zone Il y a de Bididi Sinon il est foutu Bididi qui avant de mourir Fait tellement de dégâts à Kingen Il le met à 2 HP près Et là au bot Pour un instant là La backlane On est laissé tout seul Nami Lucien Qui est laissé tout seul Contre Vaille et Renekton Et Renekton qui fait un très très gros travail Backlane Avec la Vaille évidemment Et là prise de risque quand même Par KSNT Qui se fait abattre le fion Par une arrow Très bon taf de Renekton En tout cas dans cette game Franchement c'est sûrement La plus belle game Renekton Qu'on ait pu voir depuis Peut-être de l'année en fait Encore une fois Dans une game Où les deux peuvent gagner Toujours tout est relatif Là c'est relé que ton père Ce sera pas sa faute quoi Oh ils ont eu l'extech J'avais pas vu ils ont eu l'extech Oh my god Ils ont eu l'extech Drake Ils ont eu l'extech soul J'avais pas vu OMG ils ont eu l'extech soul Alors ça c'est vraiment une bonne nouvelle Attention l'arrow Ok bien joué Bien joué bien joué bien joué 300 stacks Vegard Et quand il aura Rabadon Dites vous que Les 300 stacks seront équivalent 390 stacks Il aura 30% d'app bonus C'est quoi c'est 35% Ou 40% Rabadon maintenant Bon le dragon Nashor est mort On le sait C'est toujours pas gagné Nashor ou pas Nashor Bon ils ont l'extech soul Bon j'avoue que l'extech soul Ça l'aimait bien Heureusement qu'ils ont l'extech soul En fait sinon c'est loose Ou en tout cas c'est très très dur Là l'extech soul L'aimait trop trop bien Parce que c'est la meilleure soul de loin Ça aurait pu être très compliqué 40% Rabadon Donc ouais 300 stacks Il a 420 stacks Donc Enfin 420 AP de plus Avec le rabat Par rapport au passif Sans passif Bordel 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 On a un Nashor powerplay Pendant encore Deux minutes Ça va être très très dur Un pot temporisé Damoine n'a jamais eu de chance Sur ce type de soul Ouais c'est vrai C'est vrai qu'au world Ils se sont fait baiser Ils ont une compopo Au world Ils avaient une compopoque Et vraiment le drake Qui détruit les compopoques C'est le drake océan A la limite le drake extech Parce que ça arrive Toutes les compos Ils sont tombés Sous l'océan Tu tombes contre sous l'océan Quand t'as une compopoque T'as vraiment envie de pleurer Genre je pense que c'est encore Pire qu'extech Et déjà extech C'est catastrophique Bon la bonne nouvelle C'est que ça donne de l'espoir à KT Parce que KT je pense Qu'ils allaient très certainement perdre Mais comme c'était sous l'extech Ça leur donne de l'espoir Ils l'ont eu Si là BDD arrive à trouver A one shot sur Showmaker Bah c'est Gucci Si BDD se fait one shot C'est une catastrophe Parce que c'est même pire Si BDD se fait one shot Parce que c'est la seule source De gros dégâts dans son équipe Là la H Peut pas vraiment faire de la magie Honnêtement Deft à ce moment là de la game Il peut pas un V9 quoi Même si Renekton Fait un super taf Plus le temps passe Et moins c'est facile Dans 2 minutes 40 Ça va jouer sur l'Azorragon La game elle est folle par contre Bon On va voir Beryn qui est position Pour mettre son ulti Il va certainement mettre un ulti derrière Et oui le voilà l'ultimate Il est plutôt joli je trouve On va essayer de resservir de l'ultimate Pour aller chercher cette tourelle La rôde de l'âge Qui a été claqué Le Gowin de la part de Lucille Mais c'est pas un Gowin de Zinzin Mais ça devrait suffire Pour pouvoir tuer La vaille Attention les bruits Les bapapapapapap Le dog bye Sur malheureusement Parfait qu'il va malheureusement s'en sortir Faut s'enfuir Faut s'enfuir Et ça va Ça va On souffre On souffre Mais on ne faiblit pas trop Les Damoines qui temporisent la game Et qu'ils arrivent à temporiser C'est complètement ce Nashor Il n'y a plus de Nashor en face Et ça c'est une bonne nouvelle Mais dans une minute Cinquante Il y aura Legendragon Et ça va être clairement Le point de rencontre de cette game On veut Rabadon côté de Vega Est-ce qu'on l'aura dans une minute cinquante J'en suis pas sûr Bon regardez les cartes de gold Il y a trois Il y a quatre K5 d'avance sur le top Quatre K5 d'avance sur le top C'est énorme Sauf que malheureusement Bah c'est plus lui Qui choisit la game Là en plus dites-vous Que Renekton là Il est full 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 stuff Il ne peut plus scale Il est littéralement full stuff Donc là dans 15 minutes Ou dans 50 minutes Il aura la même puissance Donc là si jamais L'équipe des Damwon Chope cet Elder Ça va temporiser la game Ils vont peut-être pas finir Mais en tout cas Ils vont empêcher Qu'il y ait en face de finir Et en fait Ils vont avoir le prochain Nashor Si là Damwon choppe cet Elder Ils ont gagné Si c'est l'Elder Qui est chopé en face Ils n'ont pas 100% du temps perdu Oh la roi elle est magnifique La roi elle est magnifique Il a fait claquer le Cleanse de Aiming Il n'y avait pas Le Michael Crucible Prêt chez Nami C'est une très bonne arrow De la part de Death Il fait ce qu'il peut Avec ce qu'il a apporté On a bien que deux grosses baguettes Chez Vegard Il n'a pas encore le Rabadon Ce qui est dommage Ça lui rajoute quand même Vraiment énormément de damage Vegard maintenant Qui a un scaling sur le Z Plus vous montez le Z Plus maintenant il y a un scaling AP Donc maintenant ça a été buffé Avant c'était tout pourri De monter le Z C'était scaling 1 Maintenant ça scale Au cours du temps De 70 à 1,1 Maintenant Axel Z en deuxième Est une bonne idée Enfin en tout cas Une idée où on peut réfléchir Ce n'était pas du tout le cas avant Alors en vrai Ça va pas être facile Ok Showmaker Ok Showmaker qui tente un move On a Lucie qui est là en shadow Sauf que Faut pas être trop naïf Showmaker il a son TP Il a son TP Est-ce qu'il y a une ward Pour TP Il y a une ward Il y a deux ward Il va sûrement TP Sur la pink en bas On reset l'Elder Dragon Et c'est très bien joué A eux de reset En resetant Ils mettent de la pression En plus dites vous que Il y a 4 dragons en face Donc ils le font Ils le font 28% moins vite On va devoir TP Côté Showmaker On va forcer la TP de Showmaker Showmaker qui va rester Showmaker qui va pas venir Showmaker qui va tenter de finir On va essayer de cancel les BAC Ça va être une game de fou La fin de game va être absolument exceptionnelle Lucie est en duel de smite C'est maintenant Lucie Essayé raté Malheureusement c'est Vega Qui le récupère C'est une catastrophe Pendant ce moment On va essayer de finir la game On va essayer de cancel les BAC Il faut l'empêcher de BAC L'Ultid Nami Malheureusement il est dégueulasse Kaleen Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que cette merde Il vient de perdre la game Sur cette Ultid Nami Kéline Tu viens me dire que là Tu n'as pas flash R Pour cancel les BAC Si il cancel les BAC C'est gagné Non 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 Je vais péter quelque chose Mais je vais exploser mon clavier Oh là là Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais putain Mais qu'est-ce que tu veux faire Mais est-ce que c'est bon pour vous Mais putain T'as juste à cancel les BAC Par pitié